Salut à tous, bonjour, merci d'être là, merci de partager ce moment avec nous et surtout bienvenue sur le site du PCO. La semaine dernière je vous ai posté une vidéo dans laquelle je vous donnais toutes les consignes pour mener votre séance de PPG en toute sécurité en fonction des normes de la préparation physique. Donc je vous invite à les retenir et à bien les respecter. Aujourd'hui je vais vous démontrer la façon d'enchaîner vos exercices pour effectuer un bloc de travail complet. Si vous êtes là c'est parce que vous êtes motivé, c'est parce que vous êtes déterminé. Avec le PCO nous allons aller plus vite, nous serons plus fort et nous irons plus haut. Êtes-vous prêts ? c'est parti. Nous commençons par un petit échauffement. Jogging sur place, vous voyez, j'ai des impacts légers au sol, les pieds flexent et j'effectue des allers-retours dix fois. Une, deux, trois, je ne force pas, je prends mon temps, je m'échauffe. Quatre, j'engage les membres supérieurs. Cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Et là je récupère tranquillement. J'ai effectué dix allers-retours tranquillement en prenant mon temps. D'accord ? On va laisser redescendre le cœur qui commence à s'activer. Un, deux. Vous voyez, sans forcer. Trois, quatre, cinq. Tranquille. Six, sept, huit. Les épaules basses, les membres supérieurs mobiles. Et dix, je me replace. Écartez les jambes, largeur, épaules. Ressortez les pieds, ressortez les genoux. Nous enchaînons exercice numéro deux, squat. Inspirez ici, soufflez en remontant. Vous voyez, les jambes descendent à la parallèle et on remonte sans verrouiller les genoux. Trois, sans forcer. Inspire, souffle. Vous voyez, quatre, je ne verrouille pas les articulations, je suis souple, je ne me laisse pas tomber, je contrôle mon mouvement. Sept, huit, neuf, on va jusqu'à quinze. Dix, abdominaux serrés. Le bassin part en rétroversion. Vous voyez, le bassin part vers l'arrière. Neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze. Et je récupère. On se replace, on choisit son mode de récupération. Soit en avançant tranquillement et en reculant. Soit vous êtes sur place, tranquille, les épaules basses, vous récupérez, sans forcer. Voilà, on est ici. OK. Vous voyez, sans forcer, comptez jusqu'à dix. Considérons que je suis à cinq. Un, deux, trois. Restez toujours motivé, restez toujours concentré. Quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Exercice numéro trois. Montez de genoux vingt fois en alternant. Un, deux, inspirez sur une jambe, soufflez de l'autre. Trois, quatre. Si vous montez plus haut, vous augmentez l'intensité. Si vous montez moins bas, vous réduisez l'intensité. Cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze. Vous voyez, là, j'ai plus d'intensité. Là, je ralentis. Quinze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf, vingt. Et je récupère. Tranquille. Hop. Compte jusqu'à dix. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Exercice numéro quatre. Les fentes. Jambes écartées, largeur bassin. D'accord. On place le pied le plus loin possible devant. Le genou repose au sol. Vingt fois. Le genou doit rester aligné avec la cheville. Au moins, ne pas dépasser l'extrémité du pied. Vous voyez, je suis ici. Plus j'ouvre, moins la jambe part vers l'avant. Allez encore cinq fois. Un, deux. Si c'est trop dur, descendez moins bas. Trois. Vous voyez, je réduis mon intensité. C'est tout à fait réalisable. Cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Et je récupère. Tranquille. Laissez descendre. Choisissez votre option. Petit, petit. Tranquillement. Dix secondes. On va considérer dix répétitions. Ce ne sont pas vraiment des secondes. Prenez votre temps. Nous débutons. Évoluez à votre niveau. Vous pouvez aussi avancer. Reculez. Avance. Recule. Ou marchez sur place. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Allez. Huit. Tranquille. Là, il n'y a pas d'effort. C'est la récupération. Dix. Et on enchaîne. Jumping jack. Rappelez-vous les consignes. Pieds flex. Les mains vont chercher le plafond. Synchronise l'ouverture des bras et des jambes. Encore dix fois. Un, deux. Si c'est trop facile, on accélère. Un, deux, trois, quatre, cinq. C'est trop difficile, on ralentit. Six, sept, huit, neuf, dix. Récupération. On peut marcher sur place. L'intensité de l'effort a été très élevée. On peut essayer de tricher sur la récupération. Un, vous voyez, je prends mon temps. Trois, quatre, cinq. Laisse descendre le cœur. Cool down. Six, sept. Il faut savoir tricher avec soi-même. Huit, six. Je veux plus d'intensité. J'accélère. Neuf, dix. Vous voyez, chacun adapte à son niveau. Dix. Et là, on va enchaîner sur l'exercice numéro six. Les flexions latérales. On écarte les jambes un peu plus large que la largeur des épaules. Les genoux sortis. Le bassin bien fixé. Abdos serrés. D'accord ? Vous voyez ? Bras tendus. On ne bouge plus. Flexion latérale. À droite, à gauche. À droite, à gauche. Inspirez. Soufflez. Vous sentez les muscles, là, ici. Les obliques travaillés. Allez, vingt fois. Un, deux, trois, quatre. Si vous sentez fort, allez plus bas. Cinq, six, sept, huit, neuf. L'important est de ne pas tricher en fléchissant les jambes ou en compensant. On reste bien droit. Dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf et vingt. Et là, on récupère légèrement. Ce n'est pas un exercice intense. Prenez votre tapis. Là, nous attaquons l'exercice numéro sept. Le climber ou mountain climber qui consiste à venir toucher les coudes avec les genoux. Les bras dans le prolongement des épaules. Le dos bien plat. Et on vient toucher vingt fois les coudes avec les genoux. Si c'est facile, moins d'intensité. Je veux plus d'intensité, j'augmente mon rythme. Un, deux, trois, quatre. C'est trop dur. Cinq, six, sept. Vous voyez, adaptez. Huit, le dos bien plat. Neuf, ne creusez pas le dos. Soufflez, inspirez. Soufflez, inspirez. Soufflez, inspirez. Soufflez, inspirez. Soufflez, inspirez. Soufflez, inspirez. Encore. Allez, six fois. Un, deux, trois, quatre. Allez, cinq. Six. Vous voyez, une fois que c'est terminé, on va considérer que le temps de se placer est égal au temps de récupération. Si vous avez trop monté le cœur. Temporisez. Couchez-vous sur le dos. Jambes fléchies. Rapprochez les cuisses du ventre. Ne creusez pas le dos. Serrez les genoux. Mains derrière la tête. Crunch. Soufflez en montant. Inspirez en descendant. Ne tirez pas sur la nuque. La tête repose sur les mains. Le regard fixé sur le plafond. Bien arrivé sur le plafond. Souffle. Inspire. Bouge pas les coudes. Allez. Cinq. Vous voyez mes coudes. Six. Focus sur le milieu du ventre. Sept. Le nombril rentre. Huit. On va jusqu'à quinze. Neuf. Dix. Onze. Serrez les genoux. Douze. Concentrez sur les abdos. Treize. Quatorze. Quinze. Ces derniers exercices qui associés aux autres constituent votre bloc de travail. D'accord. Donc je vous répète. Évoluer à votre rythme humain. En fonction de votre capacité physique, de votre niveau de forme. Ne cherchez pas à performer. Pour le moment, nous essayons de nous adapter. Nous habituer au mouvement. Nous corriger. Sentir notre corps. Avoir des sensations. Prendre conscience que la posture est importante. Les parents, si vous accompagnez les enfants, ce bloc est destiné aux prédicenciés. sachez que vous devez absolument adapter. On ne va pas focaliser sur la vitesse. On va plutôt focaliser sur l'apprentissage, sur le réflexe d'adaptation. Ensuite, en fonction toujours du niveau, on effectue ce circuit entre trois et cinq fois. Et je vous le répète, à votre rythme, on aura le temps de performer tout au long de l'hiver. De belles surprises vous attendent. Toujours est-il, je vous remercie de m'avoir accompagné sur cette séance. Il y a un peu de sollicitation. La transpiration, les petites courbatures sont de mise. Parce qu'au PCO, on essaie d'aller plus vite, plus loin et d'être plus fort. À la prochaine et merci.